Chez Izencia, on a décidé d'appliquer le modèle MSP grâce à BMSP qui nous a éduqués sur le sujet. Et moi, personnellement, la révélation que j'ai eue où j'ai décidé franchement de changer tout le modèle de la société, c'était la Datocon à Barcelone en 2017, en octobre 2017. Et au retour, j'ai dit non, il faut qu'on fonce sur ce modèle-là, on va appliquer tous les préceptes que nous indiquent Thomas et Frédéric. Et la démarche a été, premièrement, on a mis un outil en place très technique, IT-Glou, et ensuite l'idée était de passer sur Autotask, donc la partie PSA. Et là, on s'est heurté dans une démarche où on a démarré début 2018 la mise en place d'Autotask, et on l'a arrêté parce qu'en fait, notre offre commerciale, notre offre de service, elle n'était pas mûre et on n'arrivait pas à franchement paramétrer Autotask tel qu'Autotask l'attend, parce qu'il amène vers une forme de métier. Et donc on a arrêté le chantier et on a passé du temps, toujours avec l'aide de BMSP d'ailleurs, à écrire tout court notre catalogue de services, à bien définir nos services, et on a repris le paramétrage, donc ça on a arrêté en avril, on a écrit ça tout l'été, on a repris en septembre pour démarrer au 1er janvier 2019, vraiment toute la gestion de la société avec l'outil Autotask. Aujourd'hui, on est le 1er du mois, ce soir, ma facturation est finie. Avant, je finissais la fin du mois, péniblement. Voilà, donc c'est des gains énormes en termes de productivité, mais également dans la façon qu'on a d'aborder les sujets avec nos clients, notre approche commerciale, technique, tout a été modifié par cette approche MSP. Pour une société qui veut se lancer, je pense qu'il est fondamental de partir d'entrée avec les préceptes du MSP, donc de la standardisation, industrialisation, productivité qui va derrière, diminuer le bruit des clients d'entrée, mais nous, on était dans une autre démarche, on était dans une transformation, et c'est difficile, et même encore aujourd'hui, on a des vieux contrats de clients où, des fois, on me dit, mais pourquoi ce client, il est comme ça ? Et bien, c'est l'historique, et on n'a pas encore transformé totalement d'ancien client, mais par contre, pour celui qui veut démarrer une activité d'infogérance, de services informatiques aux entreprises, le modèle MSP est aujourd'hui indispensable à prendre en compte et à appliquer. Alors, la relation avec nos clients, elle a évolué dans le sens où on s'est attaché à diminuer le bruit chez nos clients, enfin, le bruit des clients chez nous, donc, à améliorer leur usage informatique au quotidien. Alors, le pendant de ça, c'est qu'à un moment donné, les clients reviennent vers nous en nous disant, finalement, je ne vous appelle jamais, je ne sais pas pourquoi je vous paye, en fait, donc, derrière, il faut mettre, comme on appelle ça, des comités de pilotage, donc, réguliers, donc, mensuels pour les plus gros, trimestriels pour les plus petits, mais il faut avoir ces passages obligés qui sont très difficiles à mettre en œuvre parce que, du coup, le client du Bob, je ne vois pas pourquoi je vous rencontrerai, donc, il faut vraiment aller vers lui. Aujourd'hui, moi, j'essaye d'amener mes équipes à leur faire comprendre que leur dire la liste des tickets, le nombre de machines, les utilisateurs, tout ça, ça a peu de valeur pour le chef d'entreprise qu'on va avoir. Il faut y amener les usages. Donc, nous, on est derrière le mode MSP, Infra, on est tous, nos clients sont tous sur Microsoft 365, donc, le ramener sur les usages, voilà, qu'est-ce que vous avez utilisé dans Teams, regarder les canaux de communication, voilà, et là, de ce coup, il y a beaucoup de pertinence, donc, on essaie d'évoluer plus vers les usages que rester dans la pure technique. Bon, et puis, après, surtout, l'autre précepte, d'ailleurs, que véhicule toujours BMSP, c'est de devenir le partenaire du client, et ça, ce n'est pas si évident que ça, ça prend du temps. Ils considèrent souvent l'informatique comme un mal nécessaire ou quelque chose, comme ça, et ce n'est pas au cœur, toujours, des préoccupations des chefs d'entreprise. La démarche avec BMSP a été en deux temps. Dans un premier temps, je me souviens, j'avais rencontré Frédéric Navarro, qui m'expliquait le système, j'avais du mal à comprendre, c'est vu. Puis après, bon, on a commencé, alors, bon, le premier outil qui est quand même fabuleux, c'est quand même le datociris, pour tout ce qui est sauvegarde, PRA, etc., donc, on a commencé avec cet outil-là, et puis, petit à petit, je fais de plus en plus ma culture, et comme je le disais, c'était vraiment sur une datocon, à Londres, donc, en 2016, mon directeur technique qui avait été, et puis, au retour, il m'avait dit, non, mais il faut absolument que tu vois qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, etc., donc, je suis retourné avec lui en 2017, je me souviens toujours, c'était en octobre 2017, et au retour, je me suis dit, non, c'est vraiment ça qu'il faut que l'on fasse, et donc, je me suis appuyé sur toute l'expertise de BMSP, les recommandations qu'il fait, tant en organisation, mais aussi au niveau des outils, qu'on n'a pas tout mis en place, mais tout notre fournisseur principal est BMSP, sur Autotask, Dato, au sens large, WebRoute, ITGlou, enfin, bon, voilà, je pense que c'est le meilleur. Alors, la continuité d'activité dans nos services, aujourd'hui, ça devient centrale, parce que les entreprises comprennent bien qu'elles ne peuvent pas rester un jour, une semaine, un mois, alors, bon, voilà, c'est impossible de rester sans un système de production informatique pendant autant de temps. Donc, le principe de base a toujours été pour un fournisseur de services informatiques d'avoir des sauvegardes, ça, c'est quand même la base de notre métier, la sécurité de notre métier, l'assurance, c'est d'avoir une sauvegarde fiable, et ça, c'est déjà pas évident. Donc, le DatoSiris, déjà, nous consolide dans cet objectif. Deuxièmement, il nous permet d'avoir du local et de l'externe, et puis, surtout, ça nous permet également, alors là, de remonter une VM rapidement, enfin, quand on dit rapidement, c'est très rapide, enfin, voilà, surtout quand c'est un local, bien sûr. Et donc, ça, c'est une vraie richesse pour un prestataire de services. Donc, le service est un peu cher de base, mais les bénéfices sont très importants, et là, pour le coup, le dirigeant d'entreprise en face de nous, il le comprend facilement. On a toujours vendu d'autant mieux les DatoSiris que quand la personne a eu un problème. On lui en parlait, on lui en parlait, ouais, c'est cher l'année prochaine, le budget, puis là, un jour, il est, voilà, ça marche pas, on peut pas restaurer, vous avez été bloqué, la compta, ça a pas marché, la facturation, on est en début de mois, vous avez pas pu facturer, voilà. Et là, souvent, ça a été, alors là, c'est le déclencheur de l'achat immédiat, pour le coup, mais les gens comprennent bien quand même la valeur de leurs données informatiques, aujourd'hui, est un capital de la société, ils le comprennent de mieux en mieux, surtout avec les ransomware, les trucs comme ça. Donc, là aussi, le DatoSiris nous amène à un niveau de sécurité, d'avoir des sauvegardes indépendantes, etc., qui pour nous sont... De toute façon, nous, on ne prend pas de clients maintenant qui ne veulent pas mettre en place cette solution, voilà. On peut pas travailler sans, on peut pas avoir, dire, je vais vous délivrer un service de qualité, devenir votre partenaire, si j'ai pas cette brique de base essentielle. C'est bon pour vous ? C'est parfait. Merci, ouais. Merci, on gère. Si vous avez d'autres, moi, je n'ai pas. Sous-titrage ST' 501